bonjour à tous et bienvenue dans game over le rendez vous jeux vidéo hebdomadaire petit classique de la plateforme sorti lorsque tout le monde ne jurait que par la 3d la série clonoa avait pourtant de beaux arguments à faire valoir une technique maîtrisée des angles de caméra inventif et un univers bien à lui très abouti techniquement beaucoup de gens étaient passés à côté où il y avait à peine touché au milieu des jeux les plus populaires de l'époque comme pandémonium croc crash bandicoot et autres spiral dragon bénéficiant d'une bonne réputation avec environ neuf jeux répartis sur ps1 ps2 gba et wonderswan la licence n'a pourtant jamais eu un gros succès commercial alors que namco y avait placé beaucoup d'espoir après deux épisodes canonique et dans l'optique d'en produire un troisième le meilleur moyen de prendre la température était de proposer clonoa d'or tout fantomail et clonoa lunatic stale dans une version remasteriser leur donnant tous les atouts pour avoir une seconde chance auprès du grand public clonoa pure création de la japanimation est un animal micha mi lapin équipé d'un anneau spécial lui permettant de combattre dans le monde imaginaire des rêves ce qui lui a valu un parallèle assez inévitable avec night into dreams de la sonic team que je vous ai déjà chroniqué ici en réalité il n'a absolument rien à voir c'est un des tout premiers en 2,5 d jouable avec seulement deux boutons sur la manette volonté de son créateur une attaque avec l'anneau magique double saut saut et possibilité de planer le gameplay est assez simple et pourrait même paraître réducteur par rapport à d'autres titres de l'époque donkey kong country ou encore yoshis island pourtant si l'on gratte un peu le vernis il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir que le titre peut proposer une profondeur et un challenge similaire à d'autres cadors du genre diamant défis chronométrés sauvetage des fantomiliane permettent de compléter les niveaux à 100% et débloquer de nouvelles visions cauchemardesque en bonus la progression pour l'atteindre n'est d'ailleurs pas forcément linéaire c'est plutôt un bon point si tout paraît déjà vu l'originalité de clonois réside dans la manière où son bestiaire peut être utilisé vous pourrez vous servir d'eux pour faire un double saut ou alors les utiliser comme projectiles pour battre vos ennemis arrivant de gauche à droite mais aussi dans la profondeur la mécanique est bien vu et souvent utilisé pour des combats de boss et la résolution de puzzle partenaire privilégié de la playstation 1 avec de nombreux titres namco a logiquement remis le couvert sur ps2 avec un deuxième opus complètement dingue les potards sont poussés au max dans l'univers déjanté la musique et la mise en scène on sent la progression sur les quatre ans qui séparent les épisodes et le deuxième est de loin mon préféré le moins que l'on puisse dire c'est que la compilation ne brille pas par la qualité de son contenu hormis les deux épisodes canonique remaster is et le reste des bonus est réservé aux joueurs qui souhaiteront passer à la caisse et débourser jusqu'à 19 euros 99 pour récupérer des costumes additionnels et des musiques du jeu on aurait pu faire mieux pour fêter comme mille se doit les 25 ans du premier épisode vous avez connu l'âge d'or de la playstation étiez vous passé à côté de clonois à l'époque dites le moi dans les commentaires tout comme son contenu les bonus liés à la remasterisation des titres reste assez famélique certes les titres sont remaster is et avec des contrastes bien plus clair par rapport aux jeux d'origine mais on aurait pu s'attendre à un travail un peu plus poussé qu'un simple lifting de la version oui du premier épisode et de sa suite sur ps 2 bien que cela donne une certaine cohérence entre les deux jeux l'épisode 1 est parfois plus beau que le deuxième dans cette compil c'est un comble reste alors la possibilité de parcourir les aventures en mode facile avec des vies illimité pour les débutants et de jouer en coopération à deux joueurs ce qui n'était pas possible à l'époque on remercie monkey craft qui a mis sur pied cette compilation on peut désormais skipper les cinématiques et les avancer en accéléré qu'il s'agisse de door to fantomail ou lunatic's tale le jeu raconte beaucoup de choses dans un langage imaginaire sous-titré est fort est constaté que l'on n'a pas souvent grand chose à faire si vous ressentez un manque de jeu de plateforme vu que les sorties de ce genre sont plutôt rares en ce moment n'hésitez pas à sauter sur la fantasy rêverie séries de clonoa d'autant plus si vous étiez totalement passé à côté de la série à la grande époque de la playstation et au début de la psd malgré une remasterisation assez timide et sans trop d'ajout à débloquer si l'occasion se présente à moindre coût vous ne regretterez pas votre choix si vous aimez la plateforme old school n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié c'était game over on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission à plus